Dans cette fin d'année, alors que de nouveau, un certain nombre d'entre vous ne venaient plus occultes en raison du coronavirus, il m'a semblé bon de mettre en ligne, de réenregistrer pour vous la prédication que j'avais apportée sur le verset de l'année 2020. Alors que Paul arrive à la fin de sa vie, il écrit à son jeune disciple Timothée « J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Voilà qui peut nous interpeller aussi à la fin de cette année 2020, cette année secouée par tant d'imprévus, cette année secouée par cette épidémie. Est-ce que nous allons garder la foi ? Question bien légitime pour beaucoup d'entre nous. Bien légitime face, entre autres, à l'incertitude au niveau du marché du travail. Combien d'entre nous sont menacés dans leur travail ? Combien d'entre nous ont leur entreprise, leur commerce menacé par cette épidémie ? Combien d'entre nous se trouvent au chômage avec de la peine à boucler le moi ? Est-ce que je vais garder la foi ? Est-ce que je vais garder la confiance ? Il est bon de se remémorer ce verset qui avait été choisi il y a déjà cinq ans pour présider à l'année 2020. « Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » C'est la prière d'un homme qui semble avoir épuisé ses ressources spirituelles et psychiques. C'est un appel de la dernière chance lancé par un père souffrant de voir son fils tourmenté par un mal mystérieux. C'est la prière d'un homme qui a tout essayé et probablement tout prié, puis il a l'impression que ça n'a servi à rien. La prière d'un homme dont l'espérance est menacée de s'éteindre, dont la foi semble avoir été siphonnée par une attente trop longue. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Cette prière est aussi une belle confession de foi, parce qu'elle est tellement réaliste, tellement honnête, tellement vraie. « Je crois au Dieu, mais j'ai de la peine à croire à l'orée de moi. Je crois, mais je ne suis pas sûr si je tiendrai le coup jusqu'au bout. Je crois, mais il y a tant de questions dans ma tête. Il y a tant de déceptions. Il y a tant de craintes face à l'avenir. Je crois. Aide-moi. » C'est une confession d'un homme qui sait sa foi fragile, menacée. Tout le contraire de ceux qui se croient arriver dans la foi et de ceux qui ont une foi qui leur donne un air de supériorité. Ce verset, il nous appelle à avancer dans nos circonstances, en l'adoptant comme prière. « Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Préserve-moi de perdre la foi. Préserve-moi de manquer d'espérance. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Vous savez aussi que le mot « foi » en grec signifie également « fidélité ». Donc, viens au secours de mon obéissance si aléatoire à ta parole. Aide-moi à te rester fidèle malgré tout. Même dans un monde où tout est bousculé. Dans un monde où tout semble parfois s'effondrer. « Viens au secours de mon manque de foi. » Cette prière, elle révèle que pour cet homme, la foi n'est pas un savoir. Elle n'est pas une adhésion à des principes théologiques, philosophiques ou moraux. Elle n'est pas adhésion à des idées. La foi est confiance en quelqu'un. Confiance en Christ Jésus. Mort et ressuscité. Vivant de toute éternité et présent à tes côtés. Attentif à tes prières. La foi est une confiance qui peut grandir, diminuer, parfois mourir. C'est vrai. La foi est ce lien vivant avec Jésus qui nous porte, qui nous oriente. La foi s'agrippe au Christ comme à celui qui seul peut nous sauver du néant. Oui, chacun et chacun d'entre nous, nous avons besoin de l'aide de Christ pour garder la foi. Nous vivons chacun les circonstances actuelles de manière différente. Pour chacun d'entre nous, ces circonstances de l'épidémie, elles se traduisent par des épreuves différentes. Nous avons pour certains d'entre nous l'impression d'être oubliés par Dieu. C'est souvent une impression issue d'une fausse image de Dieu que nous avons, ou d'un sentiment d'indignité. Peut-être que les événements actuels effrayent certains d'entre nous. Bref, nous avons un certain nombre de raisons de nous demander si on a la foi assez solide pour aller jusqu'au bout. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus répond à la prière de cet homme. Il est des prières auxquelles Jésus répond à coup sûr, et c'est le ciel en fait partie. Une autre prière à laquelle Jésus répond à coup sûr, c'est Donne-moi ton Saint-Esprit. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Cette prière est la seule réponse raisonnable face à ce qui pourrait nous emmener sur la pente de la peur, de l'incrédulité ou du cynisme. Vous remarquez que dans l'histoire, Jésus n'entre pas en discussion avec la foule, ni avec les théologiens, ni avec ses disciples mis en échec. Donc, Jésus s'occupe juste de ce Père qui lui présente sa foi en souffrance, sa foi en doute. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus répond à cette prière, et parfois il l'anticipe même, comme lorsqu'il entrevoit que Pierre va le renier, et puis qu'il lui dit, J'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus prie pour nous afin que notre foi ne défaille pas. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Prière sublime, où brille le désir ultime d'une âme consciente de sa versatilité. Désir de vivre accordé au rythme et au pouls du Créateur, malgré les circonstances. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Prière courageuse d'une âme lucide quant à ses propres défaillances. Et comme le dit le cardinal Martini, Prière d'une âme qui n'a pas peur de sa peur, mais la présente humblement au Seigneur, et tire avantage de son impuissance en en faisant l'objet d'une prière confiante. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Prière tremblante d'une âme qui choisit de faire fi des appels au découragement venu de ses doutes, venu de la foule des tentateurs, venu des circonstances aussi. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Prière lumineuse d'une âme qui mise tout encore une fois sur son Seigneur, sûre de son amour et de son accueil. Oui, chers amis, compagnons et compagnonnes sur le chemin de la vie en Christ, puissent la prière de cet humble Père aux prises avec la rudesse de sa vie être la nôtre. Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Ainsi pourrons-nous aller au beau de notre chemin et puis dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je suis resté fidèle à mon Seigneur qui n'a pas cru exagérer en donnant sa vie pour nous. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amin. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le bonheur... ...